Le mot évangélisation ne me pose pas un problème, mais disons que quand on entend évangélisation, il y a toutes sortes de choses un peu bizarres qui sont dans notre tête. Donc j'essaie vraiment de trouver un autre mot. Et l'une des choses que j'ai trouvées, c'est comment être un témoin efficace. Et le Seigneur Jésus nous a appelés à être des témoins efficaces. Donc nous avons vu il y a deux semaines qu'il y avait trois parties dans ce message. Donc premièrement, le message, ensuite le porteur du message et troisièmement, le Saint-Esprit et plus précisément la relation que nous avons avec le Saint-Esprit. Donc nous avons vu la première partie qui était le message. Je vous ai dit que notre message était un message pertinent. Mais le problème, bien souvent, nous n'arrivons pas à le communiquer à nos contemporains. Mais c'est le message le plus pertinent, le plus important qu'aucun homme, qu'aucune femme ne peut jamais entendre parce que ça parle de son âme. Ça parle de la chose qu'il a de plus précieux au monde. Et notre monde est rempli de tout un tas de choses qui nous empêchent de voir l'importance du salut de notre âme. Et les gens essayent de remplir leur vie avec tout un tas de choses sans réaliser que la chose la plus importante, c'est leur âme et l'éternité qui vont passer. Est-ce qu'ils vont passer l'éternité au ciel ou est-ce qu'ils vont passer l'éternité en enfer ? Et ce message est vraiment un message, comme je vous le disais sur la première partie, je vais tirer sur l'onction d'évangélistes. Et je crois que le ministère d'évangélistes est pour équiper les saints. La Bible dit que Dieu a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, évangélistes, docteurs, etc. pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et je crois que cette notion d'évangélistes qu'on a eue jusqu'à présent, on pense à Billy Graham, on pense à Renard Banquet, on pense à toutes ces personnes qui sont utilisées par le Seigneur Thélo Osborne et qui sont des évangélistes. Mais les évangélistes ne sont pas simplement pour les perdus. Ils sont aussi pour équiper les saints. Et ce matin, je veux vous équiper pour que vous fassiez à votre tour l'œuvre d'un évangéliste là où le Seigneur vous a placé. Amen. Donc s'il ne s'agit pas de savoir est-ce que j'ai l'onction d'évangéliste ou pas, il s'agit de savoir que Dieu veut m'équiper pour que j'aille faire l'œuvre d'un évangéliste et que je sois un témoin puissant là où le Seigneur m'a placé. Et Dieu, je crois que Dieu a placé chacun d'entre nous d'une façon stratégique. Dans ce pays. Et le point important, c'est que je dois faire ma part là où le Seigneur m'a placé. Et pour ça, je dois connaître le message. Je dois savoir que le message, c'est important que je porte le message, que je le porte bien. Et je dois savoir aussi comment coopérer avec le Saint-Esprit pour que ma prédication ne soit pas simplement une prédication humaine, mais que ce soit une prédication made in heaven. Amen. Gloire à Dieu. Donc vous allez prendre 1 Jean chapitre 3 verset 8. 1 Jean chapitre 3 verset 8. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Je pense que l'une des choses majeures qui nous empêchent de rendre le message avec son impact à notre génération, c'est que bien souvent, trop souvent, il y a un décalage avec ce que nous prêchons et ce que nous vivons. Est-ce que quelqu'un s'identifie à ça ? Il y a un décalage avec ce que nous prêchons et ce que nous vivons. Et je crois que le souci, c'est parce que nous ne croyons pas nous-mêmes au message. Nous ne croyons pas, alors nous croyons au message mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que nous croyons que Jésus-Christ est venu pour nous sauver de nos péchés et nous arracher de l'enfer, ça nous le croyons. Nous croyons que nos péchés sont pardonnés, ça nous le croyons. Nous croyons même que de temps en temps Dieu peut guérir nos maladies, ça nous le croyons aussi. Nous croyons que de temps en temps Dieu peut délivrer, mais ce que nous avons du mal à croire c'est que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable et qu'il t'a passé le relais pour qu'à ton tour tu détruises les œuvres du diable. Et ça on a du mal. 1 Jean chapitre 3 verset 8 dit « Celui qui pêche est du diable car le diable pêche dès le commencement. » Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Rappelez-vous qu'à cause du péché d'Adam et Ève, nous sommes passés de la vie à la mort. Nous sommes passés du royaume de Dieu, et le royaume de Dieu c'est la paix, la joie, la justice, au royaume des ténèbres, au royaume de Satan, qui est la mort, la souffrance, la destruction, le mensonge, les maladies et tout ce que vous pouvez devoir de négatif. Mais Jésus est venu pour détruire toutes ces œuvres. Jésus est venu pour nous faire passer de nouveau de la mort à la vie. Il est venu nous faire passer de nouveau du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Amen. Et le christianisme, comme j'aime bien le dire, n'est pas une religion. Le christianisme, c'est simplement, la bonne nouvelle, c'est d'implanter et d'établir le royaume de Dieu là où tu te trouves. Et Jésus-Christ a payé un prix fort, pas simplement pour que nous soyons sauvés, pas simplement pour que nous soyons pardonnés de nos péchés, mais pour que nous devenions enfants de Dieu, pour que nous devenions fils et filles de Dieu, et pour que les gens qui nous regardent voient le Fils de Dieu à travers nous. Amen. Vous êtes toujours là ? J'aime bien ce qu'il raconte quand les gens viennent à lui et lui demandent Pasteur Bill, est-ce que tu peux prier pour moi pour que je sache quelle est la volonté de Dieu ? Parce que j'hésite, après je paraphrase un petit peu, j'hésite entre deux métiers, entre être astronaute ou pêcheur. Alors lui, il répond, eh bien, choisis l'un des deux et fais la volonté de Dieu. Oui, mais c'est quoi la volonté de Dieu ? La volonté de Dieu, c'est ça, c'est guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les dépreux, chasser les démons. Tu as reçu gratuitement et donc tu vas donner gratuitement. La volonté de Dieu pour chaque croyant, c'est quoi ? Guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les dépreux, chasser les démons. Parce que je parle à quelqu'un, je parle de toi. Alors d'autres personnes viennent lui dire, mais Pasteur Bill, je ne sais pas si je dois aller rester célibataire ou si je dois me marier. Alors lui, il demande, donc je veux savoir quelle est la volonté de Dieu dans ce domaine. Il dit, qu'est-ce que tu veux toi ? Il dit, alors marie-toi, mais chasse les démons, guéris les malades, ressuscite les morts. Quelqu'un d'autre vient lui dire, je ne sais pas si je dois aller dans telle ou telle ville. Il dit, qu'est-ce que tu aimes comme ville ? Il dit, j'aime telle ville, va dans cette ville, mais ressuscite les morts, chasse les démons, guéris les malades. Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que bien souvent, nous demandons la volonté de Dieu pour des choses terrestres, qui finissent. Alors que Dieu nous a donné un mandat. Il nous a donné ce mandat d'aller et d'établir son règne. Et établir son règne, c'est quoi ? C'est de détruire les œuvres du diable. Lorsque nous sommes devenus chrétiens, il y a eu quelque chose, il y a eu une transformation dans notre vie. Nous avons changé de nature et nous avons changé aussi de royaume. Et nous sommes là pour établir le royaume de Dieu par la puissance de Dieu. Amen. Et comment faire pour que les gens puissent savoir que le Dieu que nous servons est le Dieu vivant et vrai ? Lorsqu'ils vont voir que les morts ressuscitent, lorsqu'ils vont voir que les malades sont guéris, que les démons sont chassés, alors je vais vous dire que ça va attirer leur attention. Amen. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie ? Donc c'est Matthieu 17 qui dit « Allez prêchez et dites le royaume des cieux est proche. » Et tout de suite derrière, le Seigneur Jésus dit « Comment va se manifester ce royaume de Dieu qui est proche ? » Laissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sacs pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite son salaire. Dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous s'il se trouve, quelque homme digne de vous recevoir et demeurer chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. « Lorsqu'on ne vous recevra pas, qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison et de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. » Bon, ça, ce n'est pas très intéressant pour ce qui nous concerne. Mais au verset 20, il dit « Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'esprit de votre Père qui parlera. » Donc, au-dessus, il dit « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas, ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même par votre Père Céleste. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera à travers vous. » Donc là, en fait, il est en train de parler du fait qu'il y a une confrontation entre deux royaumes et que tout le monde ne va pas nous recevoir à bras ouverts. Il y a des gens qui vont nous recevoir et un peu plus tard, il est dit « Vous serez haïs de tous. » Hello ? Qu'est-ce qui veut être haïs de tous ? « À cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus grand que son Seigneur. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébuth, à combien plus forte raison appelleront-ils aussi ainsi les gens de sa maison ? Ne les craignez point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur tous les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans l'AGM. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la volonté de Dieu, pour nous, c'est de marcher comme Jésus. Ça veut dire que nous aurons des personnes qui vont accepter le message de l'Évangile et nous aurons aussi de l'opposition. Mais Dieu dit « Ne craignez pas, car j'ai vaincu le monde ». Et la chose importante, c'est que nous, nous soyons ces porteurs de bonnes nouvelles pour pouvoir transmettre ce que le Seigneur veut transmettre à travers nous, sans être intimidés par rien ni par quoi que ce soit. La Bible dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout ». Le Seigneur dit aussi « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi ». Est-ce que vous vous rendez compte que sur les milliards de personnes qui sont sur terre, nous sommes privilégiés d'avoir entendu parler du message de l'Évangile ? Et Dieu compte sur nous pour que nous puissions le communiquer à sa façon. Et je crois que si le message de l'Évangile n'a pas eu l'impact qu'il aurait dû avoir, c'est parce que certainement nous n'avons pas prêché l'Évangile à la façon de Dieu, à la façon du ciel. Comment se fait-il que dans les premiers siècles, il est dit que les chrétiens de l'époque ont évangélisé tout le monde connu de leur époque ? Et nous, nous sommes avec Internet, avec les iPhones, les tablettes, avec toute la technologie qui fonctionne bien, et nous n'avons très peu d'impact par rapport à nos contemporains. Comment se fait-il ? C'est peut-être parce que nous n'avons pas su comment diffuser le message. Et peut-être que même nous, nous étions des contre-témoignages par rapport au message que nous portions. Amen. Mais la clé, c'est de chercher le royaume de Dieu en premier. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice en premier, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Qu'est-ce qui a de la valeur pour nous ? Est-ce que le message que nous portons a vraiment de la valeur ? Hello. Est-ce que le message que nous portons a vraiment l'impact que nous voulons qu'il ait ? Alléluia. Dans mon célibat, je vais chercher premièrement le royaume de Dieu. Amen. Dans mon couple, je vais chercher premièrement le royaume de Dieu. Dans ma famille, je vais chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. En dehors de mon foyer, je vais chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Dans tout ce que je fais, la clé du succès, c'est la justice. Amen. Quelle que soit la chose que je fais, quel que soit l'endroit où je suis, je vais chercher le royaume de Dieu et sa justice pour avoir un impact dans ce monde. Amen. Dans Jean chapitre 15, verset 16, il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi pour que vous alliez. » Et regardez ce qu'il est dit ici. « Et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. » Ce n'est pas nous qui avons choisi le Seigneur Jésus, c'est lui qui nous a choisis. Et il nous a choisis pour un but, afin que nous portions du fruit et que notre fruit demeure aussi. Amen. Donc c'est important, nous, en tant que porteurs de ce message, que nous réalisions l'importance de ce que nous portons. Que nous réalisions que notre vie même est un message. Et que nous fassions tout pour qu'il y ait le moins de décalage possible entre ce que nous prêchons et ce que nous vivons. Amen. On va voir aussi le Saint-Esprit et plus exactement son rôle dans le message de l'Évangile. Et vous allez prendre Acte chapitre 1, verset 1, qui dit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. » Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eût souffert et qu'il leur apparu vivant, il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses concernant le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume de Dieu ? » Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître le temps » pardon, le royaume d'Israël. Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous, mais vous, recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc non seulement nous avons un message, nous sommes porteurs de ce message, mais le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins. Il a dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et alors vous serez mes témoins. Et alors vous pourrez accomplir la volonté de Dieu. » Merci. 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 vie parce que je réalise que je suis un porteur d'un message d'un message qui va changer le monde et je veux aussi collaborer seigneur avec ton esprit parce que je sais que sans toi je ne peux rien faire donc je vais faire attention lorsque le saint esprit va venir sur moi je et sa justice lorsque je serai dans l'adversité dans les problèmes est ce que je vais chercher en premier une bouteille de whisky ou des antidépresseurs non je vais chercher dieu en premier et sa justice amen lorsque les gens parleront avec deux mois avec mépris est ce que je vais chercher un mouchoir pour pour le non je vais chercher dieu en premier son royaume et sa justice et je vais laisser les épreuves et le saint esprit me façonner et me former pour que je sois à l'image parfaite de christ et que mon témoignage ait un impact dans cette société et que le seigneur puisse m'utiliser avec puissance donc rappelez-vous s'il n'y a que deux choses que vous vous rappelez dans ce message il faut que ça soit le éphésien chapitre 4 verset 30 qui dit n'attristez pas le saint esprit par lequel vous avez été scellé et la deuxième chose 1 thessaloniciens 5 19 n'éteignez pas l'esprit n'attristez pas le saint esprit ça parle de ma marche de sanctification ça parle de ma de 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 la réalisation de la valeur que dieu a mis en moi et je sais que je veux pas faire n'importe quoi si je veux avoir un impact puissant et je sais pas je sais pas vous mais moi je suis fatigué de ne pas avoir d'impact dans ma vie en tant que chrétien je sais pas si vous êtes pareil est-ce que t'es pas fatigué de prier pour les malades et que les malades soient pas guéris de prier pour que les morts ressuscitent et que les morts sont pas ressuscités est-ce qu'il y a que moi ici amen la bible dit chercher premièrement le royaume de dieu et sa justice je veux que ma vie soit calé sur la justice de dieu faire les choses justes dire les choses justes penser juste amen pour pouvoir bénéficier de toutes les les bénédictions du royaume de dieu et pour pouvoir être utilisé puissamment par seigneur amen je vais vous raconter deux histoires que qui qui m'est arrivé lorsque j'ai commencé à faire de l'évangélisation de rue et qui vont illustrer pourquoi c'est important de ne pas attrister le saint esprit et de ne pas éteindre l'esprit parce que dieu de temps en temps va t'utiliser dans l'amour t'auras même pas à prier pour les gens t'auras simplement à manifester l'amour de dieu par un sourire par un coup de téléphone par une parole d'encouragement et de temps en temps il va manifester sa puissance et à ce moment là t'auras à prier pour les gens afin que la puissance de dieu tombe sur eux et que ces personnes soient guéries soient délivrés et soit et que leur vie soit complètement bouleversée on a besoin des deux donc on a besoin de ne pas attrister saint esprit on a besoin de ne pas éteindre le saint esprit qu'est-ce qui est le plus important ne pas attrister le saint esprit ou ne pas éteindre le saint esprit alors je vais te répondre par une question qu'est-ce qui est le plus important lorsqu'un aigle vole c'est son aile droite ou son aile gauche des deux mon capitaine donc il est important il est important et donc j'étais à beaubourg avec ma guitare et avec un groupe de frères et de sœurs et on jouait de la guitare, on chantait, on criait sur les gens et d'un seul coup, le Seigneur nous avait dit donc on avait prié avant et le Seigneur nous avait dit aujourd'hui je veux guérir dans notre réunion de prière aujourd'hui je veux vous utiliser pour guérir quelqu'un donc c'était une parole prophétique qui était sortie et ça n'était jamais arrivé lorsqu'on sortait donc on s'est dit ouais est-ce que c'est dieu est-ce que bon ça n'était jamais arrivé donc on est sortis donc on a joué de la guitare on a chanté et à un moment donné j'ai commencé à prêcher la parole et j'ai dit Dieu est un dieu vivant et vrai et il veut le prouver il va guérir quelle que soit ta maladie il va te guérir aujourd'hui s'il y a quelqu'un qui est malade approchez-vous on va prier pour vous et à l'intérieur de moi je tremblais de tous mes membres et d'un seul coup il y avait un groupe de musulmans qui se moquaient et qui disaient ouais ouais moi je suis malade ouais ouais je suis malade je suis malade etc et puis donc je savais que c'était pour se moquer donc je lui ai dit avant de venir je vais raconter une histoire et j'ai raconté une histoire qui était une histoire vraie une fois il y avait un journaliste donc aux Etats-Unis qui a été dans un séminaire où justement il y avait un homme qui priait pour les malades et ce journaliste a fait semblant d'être aveugle donc il est venu sur la ligne de prière il a dit à l'homme de Dieu prie pour moi parce que je suis aveugle et justement l'homme de Dieu a vu que c'était 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 faux quoi et il a dit Monsieur est-ce que vous êtes vraiment aveugle il dit Oui 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 je suis aveugle priez pour moi il dit Monsieur pour la deuxième fois est-ce que vous êtes vraiment aveugle oui oui je suis aveugle priez pour moi Monsieur pour la troisième et dernière fois est-ce que vous êtes vraiment aveugle il dit Oui oui je suis aveugle priez pour moi il dit qu'il en soit comme vous avez dit et cet homme est reparti aveugle et après je me suis tourné vers les musulmans je lui dis « Est-ce que tu veux toujours que je prie pour toi ? » Il dit « Non, 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 non. » Et là, c'est vraiment la sagesse de Dieu. Mais parmi ce groupe de musulmans, il y en avait un qui était vraiment malade, qui avait une super boule ici. Alors, j'en ai dit « Oui, monsieur, j'ai vraiment quelque chose et je veux que tu pries pour moi. » Et là, j'étais un peu embarrassé. le grand homme de foi que je suis j'ai appelé tous les frères, les soeurs pour venir s'unir avec moi dans la prière et l'intercession et on a commencé à prier pour lui et instantanément la boule est partie et le gars il a sauté en l'air et même ses autres copains qui ont vu la chose et qui étaient venus pour se moquer et là ils étaient sans voix ils ont vu que quelque chose se passait et devant la puissance de Dieu, devant les miracles tu ne peux que t'incliner donc c'est pour ça que je dis que je veux exciter votre zèle je veux exciter votre ardeur pour que vous soyez utilisés par le Seigneur est-ce que j'ai toujours été utilisé de cette façon par Dieu ? non est-ce que j'ai eu des échecs ? oh oui mais la chose importante c'est que je n'ai pas abandonné et ce qui est bien c'est que Dieu m'a utilisé pour guérir des gens et Dieu veut utiliser aussi pour guérir des personnes est-ce que ça marche tout le temps ? peut-être pas ton rôle c'est de prier et de croire de mettre toute ta foi dedans et de voir le Seigneur qui agit et je crois que plus on essaye et plus on a des résultats et plus les résultats sont de plus en plus souvent de plus en plus probants deuxième témoignage avec lequel je vais vous laisser toujours dans cet endroit à Beaubourg c'était un autre jour donc là c'était simplement pour vous montrer vous démontrer la puissance comment évangéliser avec la puissance de Dieu maintenant comment évangéliser avec l'amour de Dieu des fois le Seigneur va t'utiliser avec sa puissance et des fois il va t'utiliser avec son amour avec le caractère qu'il a formé en toi un deuxième témoignage une fois pareil donc j'étais en train de prêcher l'évangile et la façon dont on prêchait à Beaubourg c'était que dès que quelqu'un sortait du cercle pour prêcher donc les autres devaient regarder pour pouvoir faire en sorte de le protéger de faire en sorte que les gens qui veulent mettre la pagaille soient écartés gentiment et ce jour là je ne sais pas ce qui s'est passé tous les gars qui étaient avec moi ils devaient dormir ou je ne sais pas quoi et donc je commence à prêcher la parole de Dieu oui repentez-vous Dieu vous aime et il y avait un gars qui était devant moi qui était très très perturbé et qui n'arrêtait pas de sauter qui n'arrêtait pas de parler comme moi j'ai dit à un moment donné les gars ils vont faire quelque chose et donc c'était un gars qui était un peu plus petit que moi et d'un seul coup il est venu sur moi et je ne l'ai même pas vu arriver et pouf il m'a mis un gros coup de tête ici et dans ma tête il y a deux pensées qui sont venues la pensée du fils d'Adam qui avait qui n'était pas une pensée d'amour et la pensée du fils de Dieu qui était une pensée remplie d'amour donc j'avais le choix mais j'avais très très peu de temps et gloire à Dieu j'ai choisi la pensée du fils de Dieu et le Seigneur m'a utilisé dans cet épisode et ma lèvre a commencé à gonfler comme ça et j'ai dit vous voyez ma lèvre et donc dès que les frères ont vu ça ils ont essayé d'attraper le gars mais j'avais déjà eu une lèvre comme ça ok c'est bien les gars vous êtes vifs et donc mais j'ai continué j'ai dit vous voyez la façon dont mon visage est défiguré c'est rien comparé à ce que Jésus a subi sur la croix pour toi il a eu les mains percées la Bible dit que son visage était gonflé et défiguré tellement il t'aimé et les gens commençaient à tomber en larmes et plusieurs ont donné leur vie au Seigneur ce jour-là Amen tout ça pour te dire que Seigneur va t'utiliser tantôt d'une façon tantôt d'une autre tantôt avec la puissance de Dieu tantôt avec le caractère et l'amour de Dieu le truc c'est d'avoir suffisamment d'intimité avec Dieu pour savoir comment agir dans chaque situation Amen est-ce que je peux avoir le groupe de louange quel beau message merci passeur Jean-Pierre Seigneur nous rappelle à l'ordre et je crois que j'avais à coeur de lire après on passera la prière mais de lire ceci pour nous encourager les uns les autres et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Saint-Esprit qui habite en vous ainsi donc frère nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair si vous vivez selon la chair vous mourrez mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps vous vivrez car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte et vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père l'esprit lui-même rend témoignage de notre esprit que nous sommes enfants de Dieu or si nous sommes enfants nous nous sommes aussi nous sommes aussi héritiers héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ et si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui je crois que ce que le pasteur Jean-Pierre nous a dit ce sont des prémices des prémices de ce que nous pouvons vivre nous avons tous cette soif de voir des gens transformés autour de nous alors je voudrais faire un appel très très simple parce que je crois que le temps avance que tous ceux qui ont été touchés par ce message tous ceux qui ont été convaincus